Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de deuxième année collège parcours international et qui portera sur la correction des exercices des cours de la tectonique des plaques. Donc l'exercice 1, l'éoncé de l'exercice, le document si contre montre la situation probable des continents des globes terrestres lors des temps géologiques anciens, selon une théorie scientifique. Nous avons dit la théorie de la dérive des continents proposée par le savon allemand Alfred Wigner, le ministre ministère de l'Auwelle, pour la deuxième question d'écrire la situation des continents sur la carte. Il s'agit des continents regroupés sous forme d'un seul bloc continental appelé la poingée. La question 3 La situation des continents actuellement est-elle identique à celle à représenter sur la carte ? Et bien, les continents actuellement sont des continents éloignés et sur la carte sont des continents regroupés sous forme d'un seul bloc continental. Donc, la situation des continents actuellement, continents éloignés, diffère de celle à représenter sur la carte. Dans le cas, la question des continents actuellement est-elle identique sur la carte ? Dans le cas, la question des continents actuellement est-elle identique sur la carte ? Dans le cas, la question des continents actuellement est-elle identique sur la carte ? Il s'agit de l'argument morphologique et l'argument paléontologique. Il y a des dallyles entre les deux et les deux sur la carte. Le dallyle premier est le dallyle à la morphologie, l'argument morphologique. Le dallyle dernier est le dallyle à la moustahatie, l'argument paléontologique, l'existence des fossiles animaux similaires sur les différents continents. Et pour l'argument morphologique, il y a une complémentarité entre les lignes côtières des continents. La cinquième question, donnez l'idée générale de cette théorie dans le sœur al-Khamis. Il y a dit, « Al-fikra al-amma lihadihi al-Nadaria » Donc, pour l'idée générale de cette théorie, c'est-à-dire de la théorie de la dérive des continents, cette théorie a été proposée par le savant allemand Alfred Wigner en 1912. Dans cette théorie, il compare la situation des continents en temps géologique ancien, surtout lors des pyrmiens, c'est-à-dire des continents qui sont regroupés sous forme d'un seul bloc continental qui est la plongée, et leur situation actuelle, c'est-à-dire des continents éloignés des uns des autres et séparés par les mers et des océans. En plus, au plus, au fond du lignes du lignes au-Nadaria, je l'ai dans l'éte de l'éte, j'ai des lignes en anglais de lignes du lignes du lignes du Lignes du Leibon. Par exemple, la nouvelle technique pour étudier les roches des fonds oceaniques. Il s'agit des roches des basaltes. Il s'agit des roches des basaltes. Il s'agit de 20 millions d'années. Pour 1200 km, l'âge des basaltes est égal à 30 millions d'années. Et à la distance de 1600 km, l'âge des basaltes est de 40 millions d'années. La deuxième question, déduire la relation entre l'âge des basaltes et la distance qui le sépare de la dorsale médio-océanique. A partir de la question 2, quand on s'éloigne de la dorsale médio-océanique, l'âge des basaltes augmente. Donc, la relation entre l'âge des basaltes et la distance qui le sépare de la dorsale médio-océanique plie en s'éloigne de la dorsale. 800, 1200 et 1600, l'âge des basaltes augmente. C'est-à-dire, elle passe de 20 millions d'années à 800 km, à 30 millions d'années à 1200 km et à 40 millions d'années à 1600 km. On passe maintenant à la question 3. Que se passe-t-il au niveau de la dorsale et qui lie sa relation avec la formation des fonds cyaniques et de la tixonique des plaques ? Que se passe-t-il au niveau de la dorsale médio-océanique ? Vous savez, la dorsale médio-océanique, ces mouvements de divergence conduisent à la formation des cassures au niveau diamantor supérieur, par lesquels remonte l'omagma de la profondeur à la surface. Le refroidissement et la solidification des basaltes conduisent à la formation des fonds océaniques. Donc, nous avons des mouvements de divergence au niveau de la dorsale médio-océanique. Ces mouvements conduisent à des cassures et des fractures au niveau de l'anéthosphère, au niveau du manteau supérieur. Le magma qui existe au niveau de la sinosphère remonte de la profondeur jusqu'à la surface par ces cassures. Nous avons subi un refroidissement et une solidification, ce qui conduit à la formation des roches de basaltes et ainsi la formation des fonds océaniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la fin de 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 la fin.